Webhelp, aujourd'hui, c'est une startup de 19 ans, leader en Europe dans l'externalisation de la relation client et des processus métiers. Et nous sommes un partenaire fidèle du prix des technologies numériques pour trois raisons principales. La première raison, je l'évoquais dans mon introduction, nous sommes nous-mêmes une startup de 19 ans et c'est une vraie philosophie de management et une philosophie de vie. La seconde raison, c'est que pour renforcer notre empreinte dans cet écosystème de startup, nous avons lancé l'année passée notre propre accélérateur, The Nest by Webhelp, qui accompagne aujourd'hui une dizaine de jeunes pousses. Et la troisième raison, c'est l'école, Télécom Paris Tech, qui promeut dans ce type d'événement des ingénieurs, entrepreneurs qui ont un vrai sens du business et c'est exactement ce qu'on recherche dans le cadre de nos recrutements. Nous travaillons pour une quarantaine de clients dans le secteur de la banque et de l'assurance et sur ces 40 clients, un quart sont d'ores et déjà des fintechs. Pour en citer quelques-unes, Conto, October, N26, United Credit, qui sont les fintechs les plus visibles aujourd'hui sur le marché français, dont certaines sont considérées aujourd'hui comme des demi-licornes. En travaillant à leur côté, nous nous sommes rendus compte qu'ils avaient des besoins extrêmement spécifiques et nous avons décidé d'adapter complètement notre chaîne de valeur pour accompagner les structures fintechs. Autour de trois éléments clés. Le premier élément, c'est la capacité à innover rapidement technologiquement à leur côté. Le deuxième élément, c'est la flexibilité pour nous adapter concrètement à leur roadmap business dans un sens positif comme parfois dans un sens négatif. Et enfin, c'est la capacité à s'internationaliser très vite car les fintechs sont par essence très rapidement européennes voire mondiales. C'est un enjeu extrêmement clé d'accompagner ces entreprises qui sont un gisement de croissance extrêmement important pour nous aujourd'hui et qui le sera encore plus pour WebHelp dans les années à venir. Ce sera d'autant plus que les fintechs aujourd'hui, pour certaines d'entre elles, vont vraiment prendre la place des acteurs traditionnels. Aujourd'hui, les fintechs qui arrivent avec une offre qui propose la simplicité et de la transparence, en général, sont gagnantes. Et par ailleurs, quand on est simple et transparent, en général, on est aussi moins cher. Deux exemples concrets de cette application-là. Une startup qui s'appelle Fluo, qui vous permet aujourd'hui de maximiser l'ensemble de vos contrats d'assurance, que ce soit pour la maison, pour l'automobile, etc. Et une seconde startup qui s'appelle FinFrog, qui vous permet en 24 heures d'avoir un microcrédit de 200 à 600 euros avec un échéancier de prémant extrêmement clair et précis. Ces modèles sont nécessairement gagnants, c'est tellement évident quand on le dit. Il faut les promouvoir, il faut les pousser. Et demain, ces startups nous aideront aussi, dans cette période de grand débat national, à optimiser le pouvoir d'achat de l'ensemble des Français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada